Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux LEGO Legends of Shima sorti en 2013. Il s'agit de la référence 70109, Whirling Vines ou en français le Tourbillon Infernal, ça coûte 14,39 euros, ça contient 77 pièces et comme peut-être voir c'est un modèle Speedors, le numéro 12 peut être exact donc il contient comme peut-être Gorzan le Gorille et son Speedors, forcément qu'on peut voir d'ailleurs à ce niveau-là avec la structure dans le fond en plus de l'âge et de la référence. On aura bien sûr comme ça un gros plan dessiné ici avec le chicane, on aura forcément aussi nos petites cases où aller normalement, enfin cases entre guillemets oui j'ai envie de dire, où aller donc le lanceur, les cartes, le Speedors et là donc les pièces à l'intérieur qu'on peut voir avec la partie un peu transparente. On retourne, on voit maintenant tout ce que contient le Speedors un peu comme mis on va dire un peu sur la table j'ai envie de dire donc on peut voir vraiment tout ce qu'on aura dans le modèle et après mis en avant on aura aussi donc l'extension du Speedors, les deux armes ainsi que la figurine en 1-1 pour un peu voir à quoi elle ressemble dans vos petites mains et pour aussi pouvoir voir je veux dire tous les détails de la figurine par exemple si vous hésitez encore entre telle ou telle figurine de telle ou telle Speedors et enfin comme vous pouvez le voir on peut aussi combiner les trois modèles de la vague 3 de Speedors pour obtenir donc une sorte de grand parcours du combatant qu'on fera d'ailleurs en fin de vidéo voilà c'est la dernière vidéo là consacrée dans l'ordre où je fais vidéo c'est la dernière consacrée au modèle Speedors de la vague 3 voilà en solo bon bref le mode d'emploi très rapidement donc qui ressemble à ceci hop là donc qui reprend les images qu'on a déjà vu voilà bon la construction c'est simple figurine, armes, extensions, structures puis ensuite on finit avec la liste des pièces hop là une petite pub qui sort un peu nulle part mais qui vous montre donc à une sorte de combat entre skinnette et gorzan voilà avec la sculpture de gorzan d'ailleurs au passage ensuite comme vous pouvez le voir ici donc on a les règles du jeu les règles avec les cartes cartes qui sont un peu mieux expliquées par la suite et puis enfin un peu de promo donc soit avec les différentes figurines en version réduite voilà avec donc quelle référence est trouvée etc chacun des camps est bien représenté soit là on vous montre plus les modèles donc les boîtes de jeux les ultra build encore les speedors soit là on vous montre directement en boîte avec les petites références qui vont bien donc en clair idéal pour demander à vos parents ce que vous voulez un légo à penser à tout et enfin donc le parcours des combattants qui est un peu mieux montré à nouveau les speedors sont mis en avant comme vous pouvez le voir et visiblement on peut scanner le qr code pour obtenir quelque chose sur quelque chose je ne sais pas ce que c'est mais en tout cas ça peut être intéressant je pense donc voilà pour le mode d'emploi on va passer au contenu du speedor c'est d'abord bien sûr avec la figurine gorzan en lui-même donc gorzan le gorri qu'on a déjà vu en boîte de jeu donc c'est pas vraiment une figurine exclusive on l'a déjà vu par raison avec le 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 robot gorille voilà et donc là on peut la retrouver pour un peu moins cher forcément 15 euros c'est forcément moins cher que les je crois 40 50 auquel coûte que le robot donc bref comme encore ça très bien détaillé franchement imprimé de qualité encore une fois de plus j'ai envie de dire aussi bien au niveau des jambes que du corps il n'y a aucun problème à ce niveau là le petit bien sûr cristal de chi est imprimé à l'avant et à l'arrière aussi bien au niveau du dos enfin au niveau du corps plutôt qu'au niveau de la tête donc par exemple comme une petite expression un peu sourire en coin même si on sait pas trop si il est content ou si il est triste et l'expression là par contre qui est un peu plus vénère tout de même enfin on finit en ajoutant cette partie là et là carrément il est carrément vénère parce que il y aura forcément toujours la bouche ouverte maintenant et donc on peut voir la petite peinture qui va bien autour donc vraiment très bien fait à cette peinture assez primitive assez tribal je pense que c'est un peu l'idée derrière cette tribu des gorilles donc voilà pour Garzan qui rend une belle figurine encore une fois de plus on passe maintenant aux armes donc l'arme primaire c'est un marteau système donc très vieux j'ai envie de dire c'est une très vieille pièce donc rien de spécialement nouveau voilà ce niveau là et par contre l'armure enfin l'arme de chi excuse moi je vais dire armure l'arme de chi énergisot chi c'est un marteau un peu plus complexe comme pewa donc on fait avec une petite pièce de de manche plus on met la petite pièce transparente hélice en dessous puis ensuite une petite pièce cylindrique bleu transparent mais d'ailleurs qui n'est pas le même bleu transparent clair que le que cette partie là je tiens donc on a deux types de bleu transparent c'est un peu spécial et puis comme on peut voir pour le reste bon bah une pièce avec des tenons sur les côtés ce qui nous permettra donc de casser des petites pièces ici pour faire la forme de notre marteau en T comme vous pouvez le voir donc ça rend plutôt bien c'est elle est assez sympathique il y a un peu de construction impliquée dedans donc c'est franchement bon truc je vous rappelle bien sûr comme tous les speeders vous aurez six cristaux voilà donc pour pouvoir jouer au jeu de cartes donc les cristaux c'est un peu de points j'ai envie de dire là dedans puis maintenant bien sûr on a le pour le jeu de cartes il faut avant tout ce sont speeders donc le speeders on l'a là donc là bien sûr c'est la base avec les barres comme pork qui sont déjà accrochées dedans puis ensuite on met la petite carrosserie qui va bien et carrosserie d'ailleurs qui est un nouveau moule pour les gorilles contrairement par exemple à skinhead qui a une carrosserie qui reprenait celle des loups là c'est vraiment nouveau comme on peut le voir c'est beaucoup plus frontal beaucoup plus obtus entre guillemets il y a assez peu d'angles c'est vraiment une espèce de grosse masse en plein dans ta tronche quoi et comme vous pouvez voir c'est plein de détails aussi donc on a bien l'espèce de peinture bleue les petites feuillages l'espèce de partie un peu mécanique entre guillemets voilà et on a la tête de gorille qui est dessinée sur le côté ainsi que le logo des gentils voilà comme ceci donc on a deux côtés c'est symétrique comme vous pouvez le voir et c'est très chouette c'est très taille en tout cas c'est un beau speeder je pense l'extension ressemble à quoi elle ressemble à ça donc en clair là t'accroche moi des bananes voilà donc en clair ça fait un peu genre bananes en peu chopant mais en fait l'idée c'est qu'il lance les bananes parce que j'ai cru comprendre en regardant la carte carte qu'on verra bien sûr un peu après donc on va mettre la figurine dans le speeder maintenant je vous rappelle vous la mettez comme ça d'abord parce qu'effectivement la carrosserie va coincer le personnage dedans comme vous pouvez le voir hop donc j'arrive à la mettre si j'arrive à la caser bien sûr merci voilà comme par là ça coince la figurine donc on peut plus l'enlever donc c'est pour ça qu'effectivement on doit enlever la carrosserie puis mettre la figurine pour ensuite la remettre c'est comme ça que ça fonctionne et donc voilà pour le speeder et sa figurine ensemble comme vous pouvez le voir à ce niveau là voilà et donc pour le lancer je vous rappelle à vous prenez votre petite tige bleue vous le mettez ça dans le petit trou ici là hop là 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 et donc comme par exemple la tige maintenant est liée à la roue grâce à la partie dentée maintenant vous n'avez plus qu'à tirer un coup sec ensuite posé à terre et puis ça se barre tout seul voilà c'est comme ça que ça fonctionne maintenant on va passer un peu à la structure voir un peu à quoi ça ressemble j'ai envie de dire donc on va commencer avec on va commencer avec la base tiens la base donc donc la base qui ressemble à ceci comme vous pouvez le voir donc simplement une 4x6 puis ensuite une 2x4 puis ensuite une grosse pièce de roche voilà on fait ça fois deux d'ailleurs donc deux grosses pièces de roche ça peut être assez utile niveau sélection de pièges j'ai envie de dire ensuite ce qu'on fait c'est qu'on va prendre une pièce archée des petites pièces pentues on regroupe le tout à l'aide d'une plaque une fois 10 dessus on casse qu'on perd des plaques et aussi des plaques avec accroche qui nous serviront à mettre donc les petites branches ici voilà donc on met ça ici et là voilà comme ça et donc enfin ce qu'il reste à faire maintenant à ce niveau là de la structure c'est de rajouter cette partie là donc en clair qu'on peut le voir une pièce de feuille avec un truc cruciforme et dans ce truc cruciforme on met cette espèce de pièce là à donc une barre à angle technique et donc au bout on met un micro et rond avec la partie ronde qui ressort forcément et là donc on a un peu la base qui est finalisée maintenant ce qu'il reste à faire c'est prendre cette espèce donc de grande pièce qui sert souvent un peu tant avec plus de queues de cornes tout ce que vous voulez quoi bref pièce multifonction entre guillemets ensuite d'ajouter une petite branche avec trois petits pics ici voilà puis d'ajouter ensuite cette partie là donc on peut le voir une pièce deux fois deux circulaires une pièce en cône et enfin la petite dent et donc là voilà on a ça ensuite ça on le met ici donc comme par exemple on en fait une seconde on les casse les deux sur une pièce comme ça avec deux trous cruciforme et un trou circulaire perpendiculaire à ces trous cruciforme et ça bien sûr on le met dans la barre circulaire hop là et donc là j'ai ma structure qui est finalisée maintenant et donc comme par exemple je peux tourner et puis voilà donc maintenant on va parler des cartes on reviendra sur la structure en temps et en heure quand on reparlerait un peu du mécanisme de comment fonctionne le jeu donc et donc avant effectivement les cartes donc attendez voilà comme ça donc première carte donc la carte personnage de gorzan comme vous pouvez le voir qui est assez sympathique parce qu'elle fait un peu référence au troisième épisode de la série légendes de fimo le troisième épisode fait référence à la carte dans le sens où on retrouve donc la fameuse fleur qui est plantée en plein milieu du passage donc gorzan essaie de protéger pendant tout l'épisode donc ça c'est assez sympathique une petite référence assez assez marrante voilà donc carte de gorzan ensuite la carte speeders avec le tree hugger donc le tree hugger d'ailleurs pour dire que le saur ça veut dire donc trigger 3 si on veut speeders le tree hugger grosso modo ça veut dire celui qui caline les arbres quoi le calineur d'arbres grosso modo c'est un peu l'idée et donc comme vous pouvez voir on retrouvera en fond les lianes donc et ça fait des espèces de mains en fait on se rend peut-être pas trop compte en version lego comme vous pouvez le voir avec ça là mais ça fait effectivement une espèce de mains avec des doigts comme ça donc c'est assez intéressant qu'ils aient un peu personnifié la plante comme c'est une espèce de plante sauvage qui a une espèce de grosses mains etc avec des gros prix ça c'est intéressant le chi dent maker donc qui est l'arme énergie zoshi alors d'ailleurs dent maker c'est grosso modo un jeu de mots qui veut dire celui qui fait des bosses quoi enfin le faiseur de bosses grosso modo donc en clair voilà forcément quand tu prends ça dans la tronche je sais pas si tu repars avec une bosse mais en tout cas ça fait très mal je pense donc on peut bien sûr voir l'esprit chien l'ultra build derrière des petites plantes au niveau du sol le dent maker tout simple donc le petit marteau il tire un peu la tronche il tire un peu une tronche du genre c'est ça mon imprimé c'est ça mon imprimé c'est ça mon imprimé c'est ça ton imprimé secondaire quoi c'est une vieille pièce qu'il y a 15 ans et enfin le banale à bouse bon là vous avez besoin de traduction je pense donc en fait comme Mario Kart il lance des bananes par terre visiblement donc ça lance des bananes ça visiblement alors par contre je sais pas d'où viennent les bananes comment il les crée mais en tout cas elles sont là et comme vous pouvez voir on retrouvera Krager et et Wuriz peut-être bon on dirait Wuriz avec la cape derrière tiens donc je pense que c'est vrai Krager je suis pas trop sûr mais en tout cas on a Wuriz et un crocodile voilà donc plutôt cool et donc c'est tout pour nos cartes et pour ceux qui se demandent au niveau de puissance de cartes on peut noter qu'effectivement là si on additionne tous les points de la carte personnage on a 160 points ce qui est bien sûr plus haut que la moyenne la moyenne c'est entre 140 150 là on a 360 c'est vraiment une bonne carte et aussi il a l'ajout de 30 points en plus en chine encore des fois certains personnages ont juste 20 plus 20 points donc en clair la carte personnage est une bonne carte mais après ça il n'a pas non plus de grosses spécificités mais il est une bonne petite update maintenant on va passer donc au jeu donc attendez je vais un peu virer tous mes papiers c'est comme ceci et donc on va pouvoir passer un peu au jeu donc hop donc les cartes on va les mettre ici on va mettre ça à ce niveau là donc comme vous pouvez voir c'est juste ça la structure donc par contre il faut que je regarde les règles parce que j'ai oublié de le faire avant la vidéo bien sûr sinon je revérifie juste pour pas vous dire de bêtises parce que forcément si j'ai des bêtises c'est toujours ok d'accord je viens de comprendre donc déjà c'est un jeu qui se joue au tour à tour voilà au tour à tour donc pas les deux en même temps voilà donc tour à tour et donc ça veut dire qu'effectivement vous pouvez peut-être jouer avec un seul speedor pour une fois enfin il y a des jeux comme ça qui permettent de jouer avec un seul speedor même si après le jeu de cartes jouer au jeu de cartes avec juste cinq cartes et six cristaux c'est un peu la galère mais bon au moins si vous êtes sous l'imagination vous pouvez vous débrouiller donc l'idée c'est assez simple en fait on fait tourner donc on fait tourner bah voilà forcément si je me prends ah bah voilà comme ça on fait tourner ça et donc le but forcément c'est d'arriver de lancer son speedor au milieu du truc voilà sans se le prendre donc là je sais pas trop ça compte comme comme une victoire ou une défaite parce qu'effectivement dans le mode en bas c'est beaucoup plus simple vous passez dedans sans problème c'est une victoire vous vous prenez dans la tronche et vous vous écrasez là c'est une défaite voilà et donc forcément chacun joue son tour et puis bah je suppose que là si le premier qui qui gagne a le droit de jouer de sa carte forcément si les deux arrivent à passer au premier coup on recommence où j'ai qu'il y en a un qui perdent quoi j'ai resté quand même une dernière fois donc ah bah oui mais je suis débile moi c'est fou voilà comme ça par exemple là je suis arrivé mais après vous pouvez aussi vous prendre ça dans la tronche mais pour une fois j'arrive enfin à maîtriser le jeu du speedor je vais pas m'amuser à y rejouer juste pour me prendre la tronche donc effectivement après qu'est ce qu'on gagne effectivement si on passe et que son adversaire ne passe pas et bien si on passe si on passe et qu'on gagne donc on a le droit de tirer sa carte en premier donc je vous rappelle le but chacun a sa carte à son paquet de cartes à l'envers donc moi je retire ma carte en premier voilà là comme payoir j'ai plusieurs points divisés en plusieurs caractéristiques vous avez je crois force courage intensité et vitesse si je dis pas de bêtises ou instinct 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 pour ça vitesse là courage non force force ou courage je sais plus lequel c'est bref bref c'est pas grave et disons mettons que moi j'utilisais mon instinct donc 50 points voilà donc je mets 50 points l'autre caractéristique sa carte et là comme peut voir il n'a que 10 points donc je gagne et quand je gagne je gagne quoi et bien je gagne deux cristaux de chi celui qui arrive en premier assiste gagne voilà après par contre il y a des petites variations comme peut voir chacune des cartes a donc des points au milieu là avec un fond de chi il y a des points d'art qui changent plus dix plus trente tout comme il y a les petits éclairs qui changent aussi les éclairs en fait c'est les c'est les les quatre et les pouvoirs auxquels vous pouvez ajouter les points par exemple dans cette dans le cas de cette carte là je peux ajouter dix points qu'à ce pouvoir là alors que là par contre comme vous pouvez le voir je peux ajouter c'est les trente points à soit ça soit ça donc ça c'est un peu l'idée et donc grosso modo moi mettons là plus 10 plus 40 donc je sacrifie un de mes cristaux chi je peux mettre dix points plus ça fait 50 points en tout l'autre sur sa carte et comme vous pouvez voir il avait 20 donc même sans jouer j'aurais pu gagner mais ça je ne savais pas par contre comme vous pouvez le voir il aurait pu il aurait pu me battre si j'avais pris ce point là enfin si oui si j'avais pris ça et à noter aussi l'adversaire peut lui aussi sacrifier un cristal un cristal de chi pour pouvoir se défendre donc lui aussi rajouter des pouvoirs de son côté donc voilà un peu le jeu de cartes j'espère que j'explique assez assez clairement donc bien écoutez je pense qu'on a fait le tour vu que j'ai allé super bien j'ai refusé d'alerte pour la route et puis on va faire le bilan donc de gorzan du whirling vince voilà comme ça on se sera quitté sur une grosse défaite vous serez tous contents avec un mon gros fail des familles voilà donc la structure qui est là donc on va peut-être la mettre un peu comme ceci comme ça on pourra bien l'avoir au niveau de la caméra par contre effectivement maintenant c'est toujours un peu à galère ces trucs hein c'est fou de bien vous montrer les cartes et tout c'est toujours un peu là moi je vais faire un beau truc à chaque fois c'est un peu énervant à cadrer bref voilà comme ceci le lanceur donc laissez cristal de chi donc bah bilan est-ce que comme ça c'est un bon speedor et bien je oh bah oui non mais attendez excusez moi oh bah non tiens je vais faire le bilan de la barre et ensuite je vais mettre je vais faire le parcours de la barre excusez moi j'ai carrément zapper ça mais non effectivement je vais faire ça rapidement je ferai le bilan et puis comme ça après vous saurez à quoi vous en tenir donc est ce que je conseille groszanne ou pas bien oui je peux vous le conseiller il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes donc bah déjà le speedor rend bien l'extension aussi la figurine et de qualité il n'y a pas de problème à ce niveau là pour ce qui est des armes ensuite bon l'art de marteau est un peu simple au moment ça change ça change des lances qu'on connaît donc bon même si c'est une seule pièce qui n'a rien à construire c'est original entre guillemets par rapport aux autres speedors voilà après l'arme primaire de chi donc elle est vraiment sympathique j'ai envie de dire parce qu'elle est une bonne forme il y a un peu de construction là par contre donc c'est assez intéressant à ce niveau là comme j'ai dit speedors extension de qualité ensuite on passe à la structure donc la structure bah forcément elle a beaucoup pas beaucoup de pièces comme vous avez pu voir certains speedors ont des fois 100 pièces lui il y en a 117 alors forcément il a des plus grosses pièces donc les grosses les grosses parties rocheuses ou celles ci donc ça explique le pourquoi du comment donc oui effectivement niveau construction c'est peut-être un peu moins loin un peu moins compliqué que d'autres speedors néanmoins c'est assez fun à construire j'ai envie de dire parce que on fait une espèce on fait on construit assez rapidement une grosse structure quoi on a quand même quelque chose qui prend un peu de la place donc c'est assez intéressant à ce niveau là j'ai envie de dire donc oui la structure fonctionne plutôt bien parce qu'elle est quand même assez grosse elle est assez imposante et elle fonctionne plutôt bien elle tourne comme ça et c'est assez intéressant parce qu'il me semble que c'est la première fois qu'on a un peu ce type de mécanisme avec quelque chose qui bloque comme ceci l'entrée enfin on avait peut-être un truc dans ce style là mais pas un truc qui tourne quoi donc c'est plutôt c'est plutôt bienvenue j'ai envie de dire et donc le d'ailleurs le jeu en lui-même est aussi sympathique la structure est bien et le jeu est bien aussi ça change des trucs du genre détruit tout là c'est donc plus effectivement passe à travers l'ouverture donc c'est déjà un jeu un peu plus intéressant même si comme vous avez peur il est un peu facile donc je pense qu'il faut vraiment bien pouvoir jauger la distance depuis laquelle on envoie le speed doors et là où est situé la porte en clair parce que je pense que plus la porte est loin plus il y a de chance que vous preniez un truc dans la tronche entre le temps donc faut un peu vous aussi changer vos petites règles modifier un peu le truc pour je pense changer le niveau un peu de fun du jeu parce que effectivement comme vous avez pu le voir là en trois essais j'ai passé assez facilement alors après ça doit être un coup de chance mais bon je ne sais pas et donc enfin les cartes les cartes sont plutôt bien j'ai trouvé personnellement il y a de la couleur des petites références aux épisodes pour ceux qui les ont vus donc non elles sont sympathiques après j'en ai vu des mieux des packs de cartes mais je trouve que celui-là fonctionne plutôt bien donc bah grosso modo Gorzan c'est à nouveau je veux dire un bon speed doors pour la vague 3 alors après comme j'ai dit effectivement la construction est peut-être un peu moins compliqué que sur les autres speed doors sorti dans la vague 3 donc par exemple skinhead ou la gravisse c'est pas faux après normalement il a quand même une structure assez grosse il a des armes qui sont assez intéressantes le speed doors en lui-même est un nouveau moule c'est quand même assez intéressant de noter parce qu'effectivement si on compare à skinhead la gravisse au personnage sorti en starter eh bien c'est le seul qui en 2013 dans la vague 3 speed doors possède un nouveau moule de speed doors voilà donc ça c'est un peu ça peut être intéressant ça peut être un choix pour vous en tout cas moi je peux vous le conseiller je trouve que c'est très agréable bien gros bonnes armes bon paquet de cartes donc en clair tout va bien et puis bah voilà quoi je veux dire c'est franchement un modèle très agréable que je peux vous conseiller et d'autant plus qu'il faut noter effectivement le jeu en lui-même se joue chacun son tour donc contrairement aux autres jeux speed doors de la vague 3 encore qui se joue les deux personnages en même temps les deux personnes excuse moi en même temps avec deux speed doors là on peut jouer chacun son tour avec un speed doors donc j'ai envie de dire pourquoi pas ça peut être aussi un argument d'achat pour ceux qui ne peuvent se prendre qu'un seul speed doors donc bah écoutez on a fait ça c'était le petit bilan maintenant on va repartir comme ceci pour faire donc le parcours de la mort donc rapidement je vais voir ce qu'il me faut déjà et puis on va faire ça donc un peu en bonus j'ai envie de dire parce que si on m'attend là vous avez à peu près tout vu donc d'ailleurs ça ça ira en premier vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir quoi je là j'ai donné mon avis donc sur le set le set de gorzanne le speed doors de gorzanne et il n'y a rien à rajouter à ça voilà donc bah maintenant ceux qui veulent ils peuvent continuer à regarder ensuite on va caser le la structure donc de de qui va de cinette comme ceci et enfin la structure de la gravis comme cela alors on voit un peu mieux que c'est par rapport à la table au bureau ça effectivement c'est un peu la galère parce que vous ne savez pas tout voir je pense alors comme ceci donc voilà on met ça en premier d'abord ensuite puis la rampe puis donc ça puis au bout ceci donc l'idée grosso modo je suppose c'est déjà de passer à traverser qui bouge ensuite prendre la rampe exploser ça et puis détruire le truc au bout alors bon franchement dit comme ça je le sens très très mal tant plus que moi j'ai dû tout rapprocher pour montrer dans la caméra donc c'est trop le truc qui va foirer voilà je le dis tout de suite ça va sûrement résultant d'un gros échec bien mauvais tiens on a l'habitude maintenant j'ai envie de dire un peu un an comme ça un peu plus haut donc c'est vrai que ça c'est toujours un peu énervant car comme ceci tiens je vais pas envoyer assez long d'accord ok d'accord si je n'arrive pas à passer le truc déjà ça commence mal mais c'est vrai qu'il y en a le truc tourne et moi je pose le speedhorns à ce niveau là quoi donc forcément à chaque fois en plus je me en fait il y a un truc qui foire c'est que ça fait quand même trois vagues de speedhorns que je m'achète et trois vagues de speedhorns que je n'ai toujours pas comment bien lancer mon truc quoi comment bien le poser à terre une fois que j'ai lancé le truc quoi je suis trop stressé j'ai perdu la vitesse comme par exemple là où j'ai perdu la vitesse donc attendez on va passer en mode triche donc le mode triche qui consiste à ne pas faire trouver ça comme ça je serais un peu moins stressé voilà oh bah je suis arrivé vous pouvez le voir ça marche au final même si j'ai pas exposé le truc mais au moins j'ai défoncé la petite boule de chine quoi normalement c'est ça le jeu mais avec le truc qui voilà mais comme je n'y arrive pas on est passé en mode gros novice forcément j'ai envie de dire ouais le truc c'est qu'en fait faut vraiment bien éloigner les différents modules l'un l'autre parce que forcément là si vous êtes à pleine vitesse et que vous prenez la rampe d'ailleurs qui est complètement dérapée et si vous prenez la rampe qui est là et que vous êtes à pleine vitesse forcément le truc va partir en ciel quoi il va pas partir bien comme il faut néanmoins comme le plan j'ai tout cassé donc je pense que c'est une mission réussie voilà donc bah écoutez on se nira là dessus sur une espèce de demi réussite demi victoire merci à tous de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo review sur un mode à speedors je vous rappelle Gorzan je vous le recommande il a plein de bons petits points donc si ça vous tente et bien allez-y je pense que vous ne serez pas déçus en attendant questions et commentaires n'hésitez pas à les poser j'ai répondu à grand plaisir comme d'habitude et puis nous on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos allez salut à tous merci à plus